aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ma première vidéo sur youtube donc on m'a beaucoup dit sandra lance toi sur youtube t'as rien à perdre t'es quelqu'un de solaire tu dégages tes good vibes donc lance toi j'étais beaucoup réticente à l'idée de me lancer sur youtube parce que je me disais que c'est mort un peu youtube maintenant il y a les influenceuses qui sont là depuis un moment donc elles ont déjà leur communauté qui va s'intéresser à moi mon contenu voilà et là en fait comme je suis un peu j'ai un peu plus confiance en moi je me dis bon j'ai rien à perdre c'est quelque chose que j'aime faire parce que j'ai une vraie pipette donc je m'a dit pourquoi pas qu'ils tenteraient à rien ça fait partie de l'une de mes devises donc sur ma chaîne vous allez voir beaucoup beaucoup de ce que j'aime regarder sur youtube notamment les vlogs les hauls des outfits et comment associer des pièces parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime la mode donc voilà pas trop de make up parce que ben je trouve que je suis pas trop douée dans ça je maquille très simplement fond de teint poudre sourcil mascara rouge à lèvres et on s'arrête là tout ce qui est fard à paupières très d'eyeliner ça je je maîtrise pas trop donc je me vois mal en fait faire des tutos sur quelque chose que je ne maîtrise pas donc non après pourquoi pas mais pour l'instant c'est pas l'ordre du jour tout ce qui est make up coiffure aussi bas parce que voilà je suis novice dans tout ça mais après je pourrais partager mes expériences capillaires mais bon conseil aussi parce que souvent pas pour tout ce qui est cheveux à front n'est pas trop trop bien conseillé voilà on sait pas trop donc on s'embarque donc voilà ce qu'il en est sur le contenu de ma chaîne de ce que je ai créé dans des grandes lignes mais beaucoup les blogs parce que j'aime trop ça les blogs voyager et en fait c'est un moyen pour moi de vous faire découvrir aussi bas beaucoup d'univers surtout en france puisque moi personnellement je suis partie de des personnes qui connaît rien de la france honnêtement et je me dis c'est pas mal de découvrir des beaux endroits on n'est pas forcément obligé d'aller très très loin surtout que avec tout ce qui est covid la crise sanitaire on peut pas se permettre d'aller très très loin donc prendre le temps de découvrir les merveilleux endroits que la france à nous offrir pardon c'est pas plus mal donc là rapidement je vais faire une présentation de moi je vous ai présenté ce que mon contenu sur ma chaîne voilà ce que vous allez voir principalement donc me concernant je m'appelle salandra j'ai 25 ans je suis angiaise ou alors part unique j'ai deux grands frères et voilà 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 donc rapidement en fait grâce à une émission que j'ai vu sur Netflix sur le minimalisme et en fait cette vidéo mais disait qu'à la fin en fait on devait se challenger et le challenge c'était de se dépasser de se dépasser c'est de en fait le la marque de fabrique en gros leur mot d'ordre c'est moins on a mieux c'est entre en gros et du coup en fait à la fin de cette émission ils mettent au défi toutes les personnes qui ont vu leur émission et ils leur demandent de se débarrasser d'un objet par jour donc souvent on se dit ouais c'est trop et là en fait je réalise que mes vêtements j'en ai cumulé énormément et je trouve que c'est pas normal en fait parce que j'ai 25 ans et j'en ai trop et même moi ça m'agace en fait le matin d'être là avoir tous ces vêtements et de pas savoir quoi mettre et je me dis que si j'en avais moins ce sera beaucoup 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 plus facile pour moi de m'habiller en fait parce que j'aurai pas le choix entre guillemets donc je compte sur vous pour m'aider en fait à tenir ce challenge et à réussir à enlever un article par jour donc j'ai un vinted en ligne donc n'hésitez pas à aller checker je vais vous mettre en barre d'infos et là en fait je vais vous mettre entre guillemets des exclusivités que j'ai pas encore mis parce que régulièrement je suis intrigue dans mon dressing pour que pas pour me débarrasser en fait bas de des choses que je mets pas et souvent en fait j'ai des langes neufs avec étiquette que je mets pas et je me dis ouais au cas où où j'ai pas encore eu l'occasion il ya des articles ça fait deux ans qu'ils sont là et j'ai toujours pas trouvé l'occasion de les mettre donc au bout d'un moment faut arrêter de se cacher derrière des excuses et faut justement lâcher prise et s'en débarrasser et je me dis que c'est pas plus mal parce que moi en fait ils sont là à pourrir entre guillemets dans le marmoire et je pense que ça peut rendre heureux ou heureuse d'autres personnes donc voilà je préfère m'en débarrasser donc rapidement je vais vous présenter les articles donc je pense que je ferai cette vidéo en deux étapes là je pense que je ferai plus tout ce qui est accessoires chaussures quelques chaussures enfin une paire et je ferai une autre vidéo sur tout ce qui est vêtements et je ferai des photos des vêtements portés voilà pour que vous ayez un ordre d'idée et bien sûr je vous mettrai mon vinted en barre d'infos comme ça vous pourrez aller checker je fais des remises en main propre aussi donc voilà il ya toujours moyen de vous arranger sachant que je mets toujours les frais les moins chers pour que vous puissiez en bénéficier au max donc rapidement on va commencer par ce sac que j'ai acheté à malte il ya deux ans car j'ai eu l'opportunité de partir in for my english à malte où j'ai fait des très belles rencontres je pense que ça je vous ferai une petite story time sur mon voyage à malte du coup j'ai trouvé ce petit sac ça fait deux ans qu'il est là dans mon armoire il est en très bon état comme vous pouvez le constater il n'a aucun défaut neuf zara voilà avec des petites poches là idéal pour mettre la carte d'égo voilà donc ça je m'en débarrasse et vous le trouverez sur mon vinted qui sera en barre d'infos alors ensuite on a ce petit sac là de h&m un sac à bas franchement on adore les grands sacs comme ça pour faire les courses pour aller travailler pour aller même en cours ça prend des classeurs c'est vraiment très grand c'est voilà tout ce dont il faut rentrer dedans sachant qu'il ya un petit compartiment là qui est sympatoche pour mettre la carte navigo les clés un paquet mouchard ça évite de chercher dedans alors il ya une paire de bottes que j'ai acheté l'an dernier sur bouhou en fait je vais chercher un moment je les voulais trop et c'est pas en fait une fois que je les ai bah quand je les porte je trouve pas que ça me va bien ça me suit bien donc quand c'est comme ça en fait j'aurais dû les retourner direct mais je sais pas je me persuadais que j'allais les mettre un jour alors que là ça fait un an qu'ils sont dans la boîte neuf donc je préfère m'en débarrasser sachant que je pense que ce modèle là peut faire facilement une heureuse donc c'est taille 7 donc il me semble que c'est équivaut à du 40 je suis pas sûre je regarderai et je vous mettrai tout en barre d'infos donc elles sont vraiment neufs ça je tiens à préciser parce que souvent sur une tête bah les gens aiment brader les prix donc moi sans dire ça me fait vraiment mal au coeur de brader les prix parce que quand vous allez à zara ou quoi qu'est ce vous bradez pas les prix donc voilà donc elle est vraiment très jolie très élégante et elle a un petit peu stress donc si vous avez des fortes chevilles comme moi c'est vraiment l'idéal donc je vous les recommande je vous les envoie avec la boîte d'origine et il faut savoir quelque chose sur moi c'est que lorsque j'envoie des commandes sur une tête lorsque j'envoie pour mes clients du coup bah en fait j'essaye de faire un petit cadeau de mettre un cadeau aussi pour vous notamment pour vous remercier de m'aider à tenir mon challenge et pour tout simplement vous remercier quoi parce que c'est gentil c'est gentil de me faire confiance donc pour rien que pour ça je suis obligée de vous offrir un petit cadeau c'est aléatoire ça dépend des commandes ça dépend aussi de ce que la personne achète mais j'essaye de faire un geste pour vous donc voilà alors ensuite nous avons ça alors ça c'est des trucs de soudation pour les cuisses des draps de soudation pour les cuisses donc j'ai acheté sur dpi et en fait l'inconvénient avec ça enfin c'est pas vraiment un inconvénient mais c'est que c'est pas adapté pour les cuisses et j'ai énormément de cuisses donc du coup je vais vous montrer que ça c'est un peu juste donc je préfère vraiment pas le mettre parce que pour faire du sport il vaut mieux être à l'aise et voilà encore une fois l'article est bien neuf comme ça je vous montre vous voyez qu'il n'y a aucun truc dans le scratch que c'est vraiment du neuf il est un petit peu stretch mais pas trop donc voilà je pense que ça c'est qu'il vaut à un l il y a un l xl mais petit xl vraiment petit xl donc voilà voilà ensuite nous avons ce sac là que j'ai acheté à zara c'est un sac fourre-tout qui est assez sympathique ce que j'aime bien avec ce sac c'est qu'on peut le porter de différentes manières c'est à dire comme ça on peut le mettre à l'épaule ou avec la lance il est vraiment très joli j'aime bien la couleur parce que c'est pas une couleur qu'on voit partout et on peut le porter facilement avec du gris avec du gris c'est tellement bon du gris du noir aussi franchement je vous le recommande après celui là il est un petit peu un peu usé je vous avouerai que lui je l'ai beaucoup mis donc voilà il n'est pas dans un état neuf comme les autres mais dans un état convenable ensuite rapidement on a ce petit sac là que je kiffe c'est l'inspiration balanciaga et rien que pour ça c'est ça qui m'a fait l'acheter mais en fait je l'ai acheté à Primark il est neuf mais je ne l'ai jamais mis ça fait deux trois mois que je l'ai acheté et il va être toujours là j'ai jamais eu d'occasion de le mettre donc quand j'ai pas d'occasion je m'en sépare sachant que je pense qu'il pourra faire une heureuse facile parce qu'il est vraiment très beau très compact on adore et il y a des chaînes en fer comme ça qui sont très jolies bon franchement je pense que ça ça peut plaire à quelqu'un donc voilà voilà les voiliens ensuite nous avons ce petit sac là qui est dans un bon état vraiment bon état parce que je l'ai déjà mis et voilà il est un petit peu abîmé sur les bords je vais pas vous mentir je préfère être honnête avec vous du coup je l'ai acheté à Saint-Denis donc ce que j'aime bien c'est qu'il est compact c'est à dire qu'un agenda rentre dedans une tablette rentre dedans mon portefeuille rentre dedans franchement tout rentre dedans et c'est ça que j'aime bien donc il y a un espace là pour mettre la carte Navigo les papiers enfin voilà les trucs qu'on veut prendre facilement sans pour autant fouiller et ce que j'aime beaucoup avec ce sac que j'ai pas souvenir c'est qu'il y a une fermeture ça c'est vraiment important quand il pleut et tout nos affaires sont protégées et c'est cool donc j'ai plusieurs façons de le porter notamment en bandoulière ou sur l'épaule donc c'est ce qui est sympa et voilà donc pareil vous le trouverez sur mon Vinted en barre d'infos et rapidement on arrive à la fin de ce petit vlog haul non ce petit haul pardon donc du coup on a ce dernier sac que j'ai acheté pareil à Malte je vais acheter à New Look ça date New Look je crois que New Look ça existe plus peut-être qu'ils ont qu'ils ont plus de magasins physiques il n'y a que le site internet mais New Look c'était trop bien en plus il y avait des grandes tailles et tout on adore du coup ce sac là je l'ai acheté principalement pour sa couleur parce qu'il est vraiment très beau très chic je trouve vraiment ça un entretien en plus je vais vous montrer alors moi je ne le porte pas avec la lance qui est là mais vous pouvez je préfère le porter comme ça je trouve qu'il rend beaucoup plus joli il est très élégant très chic le petit côté en dents là voilà le côté or c'est voilà j'aime beaucoup donc voilà je pense que je reviendrai rapidement vers vous car on a ce gros panier à poster sur Vinted sachant qu'il faut que je vous fasse des petits essayages afin que vous puissiez vous rendre compte de comment les vêtements fit parce que c'est important ça aussi donc voilà n'hésitez pas à vous abonner partagez liker et dites moi en commentaire ce que vous avez apprécié dans la vidéo et ce que vous aimerez plus voir dans ma nouvelle chaîne YouTube donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt pour des nouvelles vidéos merci